Le faux Sa perle noire Ses cheveux tout blanc L'élégance discrète de son complet de coupe stricte Et son monoc luttant en vain contre sa corpulence Et la mobilité méditerranéenne des très empâtés Prit sa pochette et s'éponge à l'offrand Vous êtes le seul à le proclamer partout Il y a eu quelques doutes à un moment Je ne le nie pas J'ai pris un risque Mais aujourd'hui l'affaire est tranchée Le portrait est authentique La manière est incontestable Reconnaissable dans chaque touche de pinceau Est-ce jouer avec un coup de papier en ivoire D'un air ennuyé ? Eh bien, où est le problème alors ? Et si m'est-vous heureux de posséder ce chef-d'oeuvre ? Tout ce que je vous demande est de ne pas vous prononcer Ne jetez pas votre poids dans la balance Est-ce sourit légèrement ? J'étais représenté aux enchères Je me suis abstenue Les marchands veulent suivre comme des moutons Ils craignent de vous irriter Et puis, soyons grands Vous contrôlez les plus grands financièrement On exagère J'ai pris simplement quelques précautions pour m'assurer une certaine priorité dans les ventes Le regard de Barreta était presque suppliant Je ne vois pas ce qui vous adressez contre moi dans cette affaire Mon cher ami, soyons sérieux Parce que je n'ai pas acheté ce Van Gogh L'avis des experts mettant en doute son authenticité A évidemment pris quelques reliefs Mais si je l'avais acheté Il vous aurait échappé ? Alors, qu'en voulez-vous que je fasse exactement ? Vous avez mobilisé contre ce tableau tous les avis autorisés Dit Barreta Je suis au courant Vous mettez à démontrer qu'il s'agit d'un fou Toute l'influence que vous possédez Et votre influence est grande Très grande Il vous suffirait de dire un mot Et se jeta le coup à papier en ivoire sur la table Et se leva Je regrette mon cher Je regrette infiniment Il s'agit d'une question de principe Que vous devriez être le premier à comprendre Je ne me rendrai pas qu'en piste d'une supercherie Mais par abstention Vous avez une très belle collection Et vous devriez reconnaître tout simplement Que vous vous êtes trempé Je ne transige pas sur les questions d'authenticité Dans un monde où le trucage et les fausses valeurs Triompent partout La seule certitude qu'il nous reste Et ses déchets d'œuvre Nous devons défendre notre société Contre les faussaires de toute espèce Pour moi Les œuvres d'art sont sacrées L'authenticité pour moi Est une religion Votre Van Gogh est un faux Ce gêné tragique A été suffisamment trahi de son vivant Nous pouvons Nous devons le protéger au moins Contre les trahisons possues C'est votre dernier mot ? Je m'étends qu'un homme de votre honorabilité Puisse me demander de me rendre complice D'une telle opération Je l'ai payé trois cent mille dollars Dit Barretta Est-ce eu un geste dédaigneux ? Je sais, je sais Vous avez fait délibérément monter le prix des enchères Car enfin Si vous l'aviez eu pour une bouchée de pain C'est vraiment causé de fil blanc En tout cas Depuis que vous avez eu quelques paroles malheureuses Les mises embarrassées que les gens prennent en regardant mon tableau Vous devriez quand même comprendre Je comprends Dit S Mais je n'approuve pas Brûlez la toile Voilà un geste qui réhosserait Non seulement le prestige de votre collection Mais encore votre réputation d'homme d'honneur Et encore une fois Il ne s'agit pas de vous Il s'agit de Van Gogh Le visage de Barretta se durcit Essayé reconnut une expression qui lui était familière Celle qui ne manquait jamais de venir sur le visage de ses rivaux en affaires Lorsqu'il les écartait du marché À la bonne heure, pensait-il ironiquement C'est ainsi que l'on se fait des amis Mais l'affaire mettait en jeu Une des rares choses qui lui tenaient vraiment à cœur Et touchait à un de ses besoins les plus profonds Le besoin d'authenticité Il ne s'attardait jamais à s'interroger Et il ne s'était jamais demandé d'où lui venait cette étrange nostalgie Peut-être d'une absence totale d'illusion Il savait qu'il ne pouvait avoir confiance en personne Qu'il devait tout à son extraordinaire réussite financière À la puissance acquise À l'argent Et qu'il vivait entouré d'une hypocrisie feutrée et confortable Qui éloignait les rumeurs du monde Mais qui n'absorbait pas entièrement tous les échos insidieux La plus belle collection privée de Gréco Cela ne lui suffit pas Il faut encore qu'elle aille disputer le Rembrandt au musée américain Pas mal pour un petit va-nu-pied De Smyrne qui volait aux étalages Et vendait des cartes postales obscènes dans le port Il est bourré de complexes Malgré les airs assurés qu'il se donne Toute cette poursuite des chefs-d'œuvre n'est qu'un effort pour oublier ses origines Peut-être avait-on raison Il y avait si longtemps qu'il s'était un peu perdu de vue Il ne savait même plus lui-même S'il pensait en anglais, en turc ou en arménien Qu'un objet d'art immuable dans son identité lui a inspiré cette piété Que seuls peuvent éveiller dans les âmes inquiètes les certitudes absolues Deux châteaux en France Les plus somptueuses demeurent à New York, à Londres Un goût impeccable Les plus flatteuses décorations Un passeport britannique Et cependant il suffisait de cette trace d'accent chantant Qu'il conservait dans les sept langues qu'il parlait couramment Et d'un type physique Qu'il est convenu d'appeler le ventin Mais que l'on retrouve pourtant aussi Sur les figures sculptées des plus hautes époques de l'art De Sumer à l'Egypte Et de la Suire à l'Iran Pour qu'on le soupçonna hanté par un obscur sentiment d'infériorité sociale On n'osait plus dire racial Et parce que sa flotte marchande était aussi puissante que celle des Grecs Et que dans ses salons les Ticins et les Velázquez Voisinés avec le seul vermer authentique Découvert depuis les faux de 20 mégérins On murmurait que bientôt il serait impossible d'accrocher chez soi Une toile de maître Sans faire figure de parvenu Et ce n'ignorait rien de ses flèches d'ailleurs fatiguées Qui sifflaient derrière son dos Et qu'il acceptait comme des égards qui lui étaient dus Il recevait trop bien pour que le tout Paris lui refusât ses informateurs Cela même qui recherchait avec le plus d'empressement sa compagnie Afin de passer à bon compte des vacances agréables à bord de son yacht Ou dans sa propriété du Cap d'Antibes Étaient les premiers à se gausser de lus ostentatoires Dont ils étaient aussi naturellement les premiers à profiter Et lorsqu'un restant de pudeur Ou simplement l'habileté les empêchait de pratiquer trop ouvertement Ces exercices de rétablissement psychologique Ils savaient laisser percer juste ce qu'il fallait d'ironie Dans leurs propos pour reprendre leur distance Entre deux invitations à dîner Car elles continuaient à les inviter Et n'étaient dupe ni de leur flagonerie Ni de sa propre vanité un peu trouble Qui trouvait son compte à les voir graviter autour de lui Et les appelaient mes faux Et lorsqu'ils étaient assis à sa table Ou qu'ils les voyaient par la fenêtre de sa villa Faire du ski nautique derrière les vœux d'être rapides Qu'ils mettaient à leur disposition Et se riaient un peu Et lever les yeux avec gratitude vers quelques pièces rares de sa collection Dont rien ne pouvait atteindre ni mettre en doute La rassurante authenticité Il n'avait mis dans sa campagne Qu'entre le Van Gogh de Barretta Nulle animosité personnelle Parti d'une petite épicerie de Naples Pour se trouver aujourd'hui à la tête du plus grand truste d'alimentation d'Italie L'homme lui était plutôt sympathique Il comprenait ce besoin de couvrir la place des gorogonzolas et des salamis Sur ses murs par des toits de maître Seul blasant dont l'argent peut encore chercher à se parer Mais le Van Gogh était un faux Barretta le savait parfaitement Et puisqu'il s'obstignait à vouloir prouver son authenticité En achetant des experts ou leur silence Et s'engager sur le terrain de la puissance pure Et méritait ainsi une leçon de la part de ceux qui montaient encore Bon garde autour de la règle du jeu « J'ai sur mon bureau l'expertise de Valkenheimer » dit S « Je ne savais trop quoi en faire Mais après vous avoir écouté Je la communique dès aujourd'hui au journaux Il ne suffit pas, cher ami, de pouvoir s'acheter de beaux tableaux Nous avons tous de l'argent Encore faut-il témoigner aux œuvres authentiques quelques simples respects À défaut de véritables piétés Ce sont après tout des objets de culte Barretta se dressa lentement hors de son fauteuil Il baissait le front et serrait les poings Et s'observa l'expression implacable Meurtrière de sa physionomie avec plaisir Il le rajeunissait Il lui rappelait l'époque où il fallait arracher de hautes luttes Chaque affaire à un concurrent Une époque où il avait encore des concurrents « Je vous revaudrai ça » gronda l'italien « Vous pouvez compter sur moi Nous avons parcouré à peu près le même chemin dans la vie Vous verrez que l'on apprend dans les rues de Naples Des coups aussi foireux que dans celle de Smyrne Il se ruera du bureau S. ne se sentait pas insunérable Mais il ne voyait guère quel coût à un homme Fût-il richissime Pouvait encore lui porter Il alluma un cigare Cependant que ses pensées faisaient avec cette rapidité À laquelle il devait sa fortune Le tour de ses affaires Pour s'assurer que tous les trous étaient bien bouchés Et l'étanchéité parfaite Depuis le règlement à l'amiable du conflit Qui est l'opposé au fisc américain Et l'établissement à Panama Du siège de son empire flottant Rien ni personne ne pouvait plus le menacer Et cependant la conversation avec Baretta Lui laissait un léger malaise Toujours cette insécurité secrète qu'il habitait Et il laissa son cigare dans le cendrier Se leva et rejoignit sa femme dans le salon bleu Son inquiétude ne s'estampait jamais entièrement Mais lorsqu'il prenait la main d'Alphiera dans la sienne Auquel effleurait des lèvres sa chevelure Il éprouvait un sentiment qu'à défaut de meilleurs définissants Et l'appelait certitude Le seul instant de confiance absolue Qu'il ne mit pas en doute au moment même où il le goûtait Vous voilà enfin, dit-elle Il se pencha sur son front J'étais retenue par un fâcheux Eh bien, comment cela s'est-il passé ? Ma mère nous a naturellement traînés dans les maisons de couture Mais mon père s'est rebiffé Nous avons fini en musée de la marine Très en mieux Il faut savoir s'ennuyer un petit peu Dit-il Sans quoi les choses perdent de leur goût Les parents d'Alphiera étaient venus la voir d'Italie Un séjour de trois mois Elle avait courtoisement mais fermement retenu un appartement au Ritz Elle avait rencontré sa jeune femme à Rome Deux ans auparavant Au cours d'un déjeuner à l'ambassade du Liban Elle venait d'arriver de leur domaine familial de Cécile Où il avait été élevé et qu'il quittait pour la première fois Et j'apprenais par sa mère Avait en quelques semaines jeté les mois dans une société pourtant singulièrement blasée Elle avait alors à peine dix-huit ans Et sa beauté était rare Au sens propre du mot On eut dit que la nature l'avait créée pour affirmer sa souveraineté Et remettre à sa place tout ce que l'amant de l'homme avait accompli Sous une chevelure noire qui paraissait prêter à la lumière Son éclat plutôt que le recevoir Le front, les yeux, les lèvres étaient dans leur harmonie comme un défi de la vie à l'art Et le nez, dont la finesse n'excluait cependant pas le caractère ni la fermeté Donnait au visage une touche de légèreté Qu'est le sauver de cette froideur Qui va presque toujours de pair Avec la recherche trop délibérée D'une perfection que cela nature Dans ses grands moments d'inspiration Ou dans les mystérieux jeux du hasard Parvient à atteindre ou peut-être à éviter Parvient à atteindre ou peut-être à éviter Parvient à atteindre ou peut-être à éviter